On va se génie sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Titoff, Yann Wax, on attend Fabrice Eboué qui devrait arriver d'un moment à l'autre, Jérémy Michalak est là déjà, et Pierre Bénichou, mesdames et messieurs. Il a l'air plus calme qu'hier. Oui, mais c'est pas dur en même temps. De toute façon, je vous ai installé à côté de Pierre aujourd'hui pour que vous le maîtrisiez un peu quand même. Je le maîtrise ? Ah oui, si vous pouviez le maîtriser, parce qu'hier quand même, on ne pouvait pas l'arrêter. Hier, il a commencé, il était 15h30, il a dû terminer, il devait être 18h. Non, non, il a terminé chez lui. Il était 3h du matin quand il a terminé. Quand il est lancé comme ça, il est pas là Fabrice ? Non, il est pas là encore, il est en train de ranger les livres dans l'open space. Pourquoi ? Ah, ça y est. Allez, Laurent, vas-y, vas-y. Tu veux nous parler de quelque chose, j'ai l'impression ? Non, 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 mais elle saura de quoi je parle. L'open space, c'est quoi ? Ça veut dire, c'est un bureau où il n'y a plusieurs personnes ? Oui, il y en a qui mettent des bouquins devant les fenêtres qu'on ne peut pas les ouvrir. Non, c'est pas vrai ? Oui, oui, oui. Oh ben tiens, et alors ? Moi, je te virerai tout ça d'un coup de pompe. Et alors, ça n'a pas plu que tu aies enlevé les livres ? Oh, tous les jours, elle les remet la gonzesse. Et on peut savoir qui c'est ? Elena Mornak est avant nous. Tous les matins à 4h du mat, je suis obligé de relever les livres pour ouvrir la fenêtre. Elle te met pas des post-it ? Mais pardon, elle met des post-it, elle dit « laissez la fenêtre fermée ». Je ne veux pas défendre Elena Mornak, il y a beaucoup de défauts. Mais je dois dire que hier travaillais à la RATP moi-même, qui s'appelait avant la guerre la TCRP, Transport en Commun de la région parisienne. Arrêtez mon connerie, mon imbécile, écoutez-moi. Il était écrit « la priorité est à ceux qui veulent la fenêtre fermée ». Tu peux ouvrir les fenêtres dans l'autobus, mais si quelqu'un, si vous êtes 112 à vouloir la fenêtre ouverte et qu'il y a une personne qui dit « je veux qu'elle soit fermée », eh ben la fenêtre doit être fermée. On est d'accord. Alors donc, Elena Mornak, moi je pense qu'elle n'a pas tout à pétrole. Et si on est beaucoup à vouloir que tu fermes ta gueule ? Christine a l'air en forme. Elle est jolie, Pierre, vous êtes d'accord ? Ça, c'est l'amour, ça, à mon avis. J'ose plus le dire parce que plus je lui déclare ma flamme, plus elle est dure avec moi. Alors comme je ne suis pas un maso complet, je suis un maso léger, comme on dit, tu vois. J'aime bien de temps en temps un regard en vache, un truc comme ça. Mais sans arrêt, tu fermes ta gueule, tu machins. C'est parce que, c'est pas que ça me fait de la peine, c'est qu'elle est parfois si vulgaire qu'on n'arrive plus à l'estimer. Alors que l'estime fait partie de l'amour, tu comprends ? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, chérie ? Allez, enlève ta jupe. Tiens, voilà. Voilà, Fabrice et moi, on a bien fait de meubler. Alors, vous avez réussi à la fermer, la fenêtre. On m'a volé mon scooter. Non ! Je suis venu en vélo, en fait. Non, c'est vrai ? C'est un blanc ? C'est le connoisse. C'est un métier de trouver des excuses. Ouais, ça tient pas, ça. Ça fait deux succès, ça arrive en retard, ça me dégoûte. Le train a été supprimé ? Non, on m'a volé. Je crois que c'est mon petit frère qui me l'a volé, par contre. Il faut que je le vois. Oh, il est dans ses familles. C'est une fois souris. Oh, c'est famille. C'est la jungle. Il serait pas black, aussi, ton petit frère ? C'est pas black, aussi, ton petit frère ? C'est bien, j'arrive en retard, mais je vois que Pierre t'a occupé le vide, de toute façon. Ça fait deux jours qu'il est sur le créneau. Pierre met sa casquette, je sais pas ce qu'il va se passer. Ah, Pierre, Pierre, c'est votre... Là, hé, vous auriez pas joué dans Turf, vous ? Ils jouent, ils jouent aussi ? C'est extraordinaire, mec, il y a un béret, t'as pas une gueule de français, toi ? T'y arrives pas. Tu peux tout lui mettre une baguette. Le camembert, ça marche pas avec ta gueule, je te jure, ça passe pas. Je me demande si c'est pas lui qui t'a piqué ton scooter. Ça, c'est drôle. Même avec une casquette, une baguette et un fromage. Il y a rien à faire. Mais c'est vrai, en plus. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Même en parlant français C'est marrant dès qu'on m'attaque sur mes origines Tout le monde rit Et quand je lui dis quoi que ce soit Il y a toute la salle qui dit pas les nègres Pourquoi ? Moi je te dis rien Tu es comme tu veux Tu es comme tu veux Et voilà c'est clair Quelques mails au téléphone On a un par exemple Philippe bonjour Philippe Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe Merci Philippe de venir à ma rescousse Hier j'ai dit Barcelone en Espagne Tout le monde s'est moqué de moi en disant Il n'y a qu'un Barcelone c'est en Espagne Il y a aussi un Barcelone en France Barcelone du Gers Vous croyez qu'il veut Barcelonette en France Barcelonette aussi Barcelonette C'est à la limite des Landes Côté de R sur la dos Vous voyez toujours à me reprendre Moi je n'étais pas là mais regarde pas Vous y avez pensé Dans le Gers nous avons beaucoup de communes Comme ça qui sont des villes Espagne Nous avons Montréal du Gers Mais il y a beaucoup de fainéants Qui peuvent écouter la radio Tous les jours l'après-midi Comme ça Il y a Montréal du Gers Il y a Florence Cologne Pavie Valence Il a fait l'inventaire C'est Disneyland votre truc C'est l'Atlas Votre histoire Merci Philippe en tout cas Pour cette précision Ça a cloué le bec À quelques-uns autour de la table Croyez-moi Nicolas maintenant est au téléphone Bonjour Nicolas Oui bonjour Laurent Je vous écris Me dit Nicolas Car Dans la nuit de lundi à mardi J'ai eu une pensée émue Pour Pierre Bénichoux Je vous raconte rapidement Ayant quelques petits soucis J'ai un ami qui s'est mis en tête De me sortir toute la nuit Nous avons bu Fumé des cigares Et nous avons fini Dans un after Vers 5h du matin Et la suite C'est vous qui l'a raconté Nicolas Et bien à un moment On a vu arriver Claude Brasseur Et forcément J'ai pensé à Pierre Bénichoux Et comme mon ami Connait un peu Claude Brasseur Il m'a invité à notre table Et j'ai passé 2-3 heures A discuter avec M. Brasseur C'était un vrai plaisir Puis surtout à un moment Il commençait à me raconter Qu'il n'arrive pas A utiliser son téléphone Et forcément j'ai dit Comme Pierre Bénichoux Et là il me l'a regardé Il avait un éclair dans le regard Il m'a dit À Pierre mon meilleur ami Et franchement C'était très très émouvant C'est bon Je ne sais pas Tous les acteurs se vantent Non C'est drôle Tous les acteurs se vantent Vous devriez être ému Un de vos meilleurs amis Didab et Pierre Non parce que c'est enfoiré J'ai dit Quand tu sors Appelle-moi Donc ce jour-là Avant on sortait tout le temps Donc on se voyait Maintenant comme on sort Assez rarement Il arrive qu'on se rencontre Tous les 15 jours Alors on s'est dit On s'est donné comme promesse Que Scott Carlin Était dehors après miduit Il l'appelait l'autre Dis donc vous éclatez bien vous Et ça s'est terminé comment alors Nicolas ? Ça s'est terminé à 9h du matin Parce que j'avais arrondi Pour le travail à 11h Mais c'était où C'était où Cher ami ? Une boîte à putes Non c'était pas des boîtes à putes Les afters Pas du tout Ah du con C'est pas Dylan dans le 5ème arrondissement Ah je connais Elle est toujours là-bas Maryse ou pas ? Mais c'est pas du tout Des boîtes échangistes C'est des boîtes On boit des coups quoi Exactement Il y a quand même un jacuzzi Dans le sous-sol Ah oui d'accord Ah bah oui Elles sont si jacuzzi A 5h du matin Elles sont sympas Les sorties de Claude Brasseur Et ça va mieux vous Depuis alors ? Non c'est qu'un petit problème La santé va bien La famille va bien Donc il n'y a rien de bien grave Bon bah alors tant mieux Puis vous pouvez nous écouter Pour vous remonter le moral L'après-midi Bah je vous écoute en podcast Tous les jours Parce que moi je vis à l'étranger Donc c'est qu'un podcast Alors repas c'est pareil On a jacuzzi au sous-sol C'est vrai ? Avec Joujou on en vient Voilà Regarde on est encore mouillé Ah Fabrice Éboué J'ai pour vous une petite blague Envoyée par Nabil Une devinette pour Fabrice Éboué Qui est mon chroniqueur préféré Nous dit Nabil Pourquoi la petite fille Tombe-t-elle de la balançoire ? Pourquoi la petite fille Tombe-t-elle de la balançoire ? Parce qu'elle n'a pas de bras ? Oh quel heureux Moi j'aime bien moi Très gentil de raconter ça devant moi Pourquoi ? Enfin je veux dire Je ne veux pas vous emmerder Avec ma famille On n'a jamais eu de balançoire C'est quoi Pierre ? Le problème ? Non je plaisante Ah bon ça va Je plaisante J'essaye d'être plaisant C'est marrant Il y a que certaines personnes Qui m'empêchent de travailler Moi ici C'est drôle Poursuivons C'est votre métier d'enseigner Quand t'as voyé que t'en vas pas Il a tout donné hier Il n'y a plus rien Quand je vois que t'en vas pas J'envoie la pub Et on se retrouve tout de suite après Marseillais étudiant à Cholet Je voudrais remercier Fabrice Eboué Pour son spectacle de samedi dernier J'ai bien rigolé Même s'il s'est foutu de moi En me faisant passer Pour le serial killer de la soirée Nous avons également apprécié Monsieur Grosse Bite En première partie C'est quoi ça ? Non parce que dans le film Il y avait un type Il disait toujours avec toi Avec ta grosse bite Dans le film casse-départ Et maintenant j'utilise dans le spectacle C'est pas cher Je le paye pas C'est sympa C'est drôle Qu'est-ce que vous dites Pierre ? Pierre Là vous n'avez vu seulement Que c'est distingué Mais ça doit être drôle Je n'ai que 23 ans Je vous écoute depuis 94 Grâce à mon père Scotché sur France Inter A l'époque Vous me faites passer de bonnes soirées Grâce au podcast Nous dit Romain Qui est venu vous applaudir Fabrice Samedi dernier à Cholet Post Cryptum Mon compatriote Titof Étant présent aujourd'hui Dans votre émission J'aimerais bien une place Pour son spectacle à Paris Car j'ai payé pour Fabrice Et j'ai plus de thunes Pour sortir Ça c'est quand même dingue Il faut toujours passer avant Qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne sais pas Vous verrez avec lui Je vais vous donner son mail Je suis un auditeur Qui a entendu Christine Parler de son projet D'éventuellement S'installer définitivement Dans le Nevada Pour écrire un livre Oui J'ai pu voir la rediffusion De son trip sur la côte ouest Des Etats-Unis Financé par votre Joujou Je me demandais Ça mérite quand même Quelques explications C'est vrai Pierre Tout ça est très elliptique Alors expliquez-moi D'abord en quoi Tu as inféré Dans la vie De madame C'est bravo C'est ça ? Bravo C'est ça oui On a produit une émission de télé Pour la chaîne comédie Qui s'appelait In Car with Christine Bravo Qui traverse la Californie Entre San Francisco Los Angeles Et les Célias Elle rend une décapotable Et elle n'arrive jamais A ouvrir la capote Ça commence comme ça Ça fait 90 minutes Et elle passe par le Bagdad café Et on pensait Qu'on allait effectivement S'arrêter boire une bière Et écouter Calling You Et effectivement On est tombé sur Sur une femme Incroyable Qui cherche C'est pour elle Que vous voulez retourner là-bas Parce que vous ici Qui cherche sa fille Qui est morte C'est l'histoire incroyable D'une femme qui cherche sa fille Qui est morte Qui a disparu dans le désert Depuis 10 ans Et tous les jours Elle va chercher sa fille Dans le désert 6 ans Et tous les jours Elle cherche Elle cherche Elle cherche Elle fait des trous Elle creuse le désert Pour retrouver les restes de sa fille On sait qu'elle a été assassinée C'est pas comme histoire À côté du Bagdad café Elle était fille au père Chez les Ligonnaises Je crois On a peut-être échappé au pire Et c'est pour ça Que vous voulez retourner là-bas Alors Ouais parce que je trouve Que c'est un Colquase Un Colquase Histoire d'analysité C'est un Colquase Mais aux Etats-Unis C'est un Colquase Donnez-moi un Colquase Avec du perrier Non ? Comme ça La ture Et donc vous allez écrire Un bouquin là-dessus C'est ce qu'il prend Quand il va au jacuzzi après Mais c'est vrai Que pour les gens Qui ont vu Cette émission sur comédie Et l'arbre d'ivre Sur Energy 12 Les gens ont été très émus Par cette histoire-là Qui doit durer Effectivement 10 minutes Et donc vous allez nous quitter Pour ça Combien de temps vous allez partir Christine ? Deux ou trois mois Pierre, comment on va faire ? Trois mois sans toi Peut-être que Michelin Tu peux organiser la même chose Au Sahara pour Pierre Non ? Non mais vous cherchez les noix C'est vrai Tu m'attaques dès que j'arrive Ah bon qu'est-ce qu'il a fait Quand vous êtes arrivés ? Ça ne t'envole pas Il m'attaque systématiquement Mais c'est un combat de gladiateurs Entre Pierre et moi On peut se mettre torse au nu Pierre si tu veux Tous les deux Oh les gladiateurs Les gladiateurs Oh les Spartacus Du 21ème siècle C'est con qui n'est pas Stevie Non bah écoutez Heureusement on est Chapeau du pète J'ai eu la chanson pour vous Christine On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Christine Bravo Fabrice Éboué Yann Moix Jérémy Michalak Titoff Et Pierre Benichou Et Pierre Benichou sont avec vous Pendant deux heures encore Salut Ayette Salut Emmanuel Bonjour Bonjour Laurent Bonjour à tous Quelle cohésion Ils habitent ensemble Ce sont les premiers auditeurs Du premier challenge du jour J'ai bien prononcé votre prénom Ayette Oui tout à fait C'est parfait Ça s'écrit H-A-Y-E-T Ça vient d'où ça ? Alors mes parents sont pas jériens Très bien Et ça veut dire quoi Ayette vous savez ? La vie La vie Formidable Et la vie est à Soissy sur Seine C'est bien ça ? Exactement dans les seines Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis avocat Avocat Maître Maître Ayette J'aime toujours quand il y a un prénom étranger On demande ça veut dire quoi ? Laurent ça veut dire quoi par exemple ? Ou Patrick ça veut dire quoi ? Tu as toujours quelle signification ça a ton prénom ? Mais oui t'as raison On veut toujours que ce soit fleur du désert Ou un truc extraordinaire tu vois Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie ? Bah Laurent ça veut dire le petit caillot de Normandie par exemple Voilà Avocate à Soissy sur Seine même ? Dans les seines Dans les seines Quel genre d'affaires Ayette vous avez ? Oh bah c'est un Je travaille dans un cabinet généraliste Donc on traite un petit peu de tout les contentieux Un petit peu de tout Il n'y a pas une anecdote marrante Une plaidoirie étonnante Une réponse d'un accusé Ou quelqu'un que vous défendiez rigolote Un petit Le petit truc rigolo que vous racontez à chaque repas de famille Là comme ça ça ne me vient pas forcément Je fais très peu de pénales justement Parce que tout ce côté glauque là ne m'attire pas vraiment Donc bon Oui c'est mieux les contentieux C'est mieux Vous devez 22-50 vous dire en prison 4 jours Hein comme on l'a fait à ma mère la semaine dernière Ça c'est pas glauque du tout Tandis qu'un homme qui est amoureux d'une jeune fille de 13 ans Et qui veut vraiment essayer De lui faire plaisir, de changer sa vie Alors celui-là évidemment Hein on le condamne lourdement Pierre Non non monsieur les jurés Emmanuel est à Nice Salut Emmanuel Salut Laurent Bonjour tout le monde Alors vous faites quoi vous dans la vie Emmanuel ? Manu on vous l'appelle Manu ? Ah oui malheureusement A part mes parents tout le monde m'appelle Manu Eh bah oui Manu Dionis Ça veut dire quoi Emmanuel ? Je sais que ma fête c'est le 25 décembre par contre Ah bon ? Eh oui Comment ça se fait ça ? Comment ça se fait ? Il y a une origine hébraïque je crois Très bien Vous m'avez pas dit votre job encore Emmanuel ? C'est vrai que Noël c'est très juif comme fait en plus Bah oui C'est le même sens d'un petit juif Oh ça vous avez déjà tout Vous n'allez pas nous prendre le Christ en plus C'est vous qui nous l'avez pris Enfin vous Les chrétiens Vous êtes animistes vous ? Pierre il est pro juif à l'antenne Et hors antenne il est totalement antisémite Mais oui Ah vous êtes le juif le plus antisémite que j'ai rencontré de ma vie Pierre Comme moi l'homosexuel le plus homophobe Non je suis l'homosexuel le plus juif qu'il soit Pierre pendant la guerre il s'est dénoncé lui-même Il s'est balancé tout seul Je suis là Emmanuel ? Oui ? Alors votre job je vais finir par le savoir quand même Oui bien sûr moi je travaille dans la gestion patrimoniale Oh bah on s'en foutait alors C'est pas intéressant Une petite anecdote Un truc que vous racontez au repas de famille Emmanuel Ayette attention voici le séjour Oh là là alors attendez écoutez là moi j'en ai marre Je vais donner à Christine Bravo qui fait ça très bien Ah si si le soin de vendre Le séjour Allez c'est Christine parce que moi tous les jours la même chose il y a un moment donné Nous vous offrons cette semaine un séjour en Alaska dans un En Alsace Ah oui en Alsace En Alsace Tu connais près de Strasbourg ou pas en Alsace ? Ah les cigolles d'Alaska Dans un magnifique château Le château d'Izambourg Situé près de Colmar sur la route des vins d'Alsace Alors c'est un château Pardon Et puis c'est pas lit en fait Elle a été institutrice Je rappelle qu'elle écrit des bouquins Justement elle les lit pas Il y a une partie de la page qu'elle voit pas aussi Château hôtel 4 étoiles Qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises Attention les chiffres Romain Harry on va se marrer La date de Louis Xiv Justement c'est construit sur des caves voûtées Mais Christine le plus lent quand tu écris un bouquin C'est pas de l'écrire c'est de le relire en fait C'est le 12ème et le 14ème siècle C'est un lieu chargé d'histoire Et qui surplombe la vieille ville de quoi ? De Roufac Voilà c'est un lieu de grande élégance Style Louis XV Avec lustre en cristal Lustre, lustre, lustre Non je fais pas exprès Ecoute vas-y Mets aussi un spa, une piscine extérieure et intérieure C'est une étape idéale pour découvrir l'Alsace Au Tomry Qui est le restaurant du château On est tombé dans les jambes tellement j'ai envie d'y aller Le chef Guillaume Oh là là Hanauer 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 Vous fera découvrir une cuisine raffinée d'inspiration alessienne En tout cas Julie peut dormir sur ses deux oreilles Voici la question à Yaté Emmanuel Vous êtes prêts ? Oui Pour quelles raisons le match PSG-Francfort est-il diffusé sur... C'est du foot féminin sur Direct 8 Calme toi C'est du foot féminin sur Direct 8 Bonne réponse d'Emmanuel C'est terrible J'en ai bossé Il a voulu la victoire Il a travaillé Emmanuel J'ai travaillé mais vous savez pourquoi j'ai travaillé ? Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui Oh bon anniversaire Emmanuel Vous partez pour Roufac Voilà une bonne nouvelle de bon matin C'est Noël ? En Alsace C'est en Alsace Et quand vous serez sur Direct 8 à regarder le match de football féminin Surtout ne quittez pas la chaîne Car une demi-heure après le match Vous aurez la chance de voir ma binette à la télévision C'est pas vrai Oui dans l'émission de Labro Ah ça y est vous êtes revenu ? Comment je suis revenu ? Bah vous y étiez pas la semaine dernière Bah je suis pas toutes les semaines C'était moins bien C'est beaucoup moins bien parce que... En fait... Parce que j'y étais moi c'est pour ça en fait Sauf que moi je le dis pas à la radio quand j'y passe Non tu t'y étais t'y étais Ouais je suis Labro Mais c'est pas possible Ah si quand c'est pas là je te remplace C'est quoi cette émission ? Bah sur Direct 8 c'est un truc de débat Quand Pierre est pas là il y a des seconds couteaux qui viennent Et on prend pas encore de quoi Je comprends pas Tu as des idées politiques On se rassemble on dit du mal de vous Pierre Vous êtes en train de perdre votre place Pierre Je vous le dis moi Vous n'occupez pas de moi ça va Ça fait comme Paul avec Jérémy tout à l'heure C'est pareil On savait qu'on finirait par me comparer à Vermeus Emmanuel vous partez pour Ayet Vous saviez pas ? Ayet c'est un prénom C'est la candidate On peut pas partir pour Ayet Bah non il a dit Ayet vous saviez pas la réponse Mais non Il a dit vous partez pour Ayet Il a dit vous partez pour Ayet Vous partez pour Ayet Non non il a dit vous saviez pas Non j'ai dit Emmanuel vous partez pour A Ayet vous saviez pas ? Vous avez remarqué chef je vous ai défendu moi Merci chef Oui chef Mais vous n'avez même pas terminé la question C'est pas faux il y a contestation de la part d'Ayet Ah oui 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 Il avait la bonne réponse Il est pas au bout de la question Est-ce qu'on peut lui offrir des places pour Titov ? Avec plaisir C'est pas gentil Elle a déjà perdu pour les vacances Dans l'Essonne On vous offre non seulement des places pour le théâtre Antoine Vous irez applaudir Halloween Hollywood On l'a perdu Tu peux te foutre de ma gueule avec l'Alaska ? Et ça veut faire directeur de théâtre Hollywood Avec Samuel Lebihan Avec Thierry Frémont Et aussi Daniel Russo Et où alors des places Pour Titov au Bataclan début décembre Ça vous va Ayet ? C'est parfait merci beaucoup Un grand bonjour à tout le monde Au revoir surtout Depuis 90 Où n'y a-t-il plus de PH Mais désormais un F De PH À Nénuphar À Nénuphar Bonne réponse de Yann Moix Quoi ? On a retiré le PH ? Eh oui Mais c'est dégueulasse Pourquoi c'est dégueulasse ? Mais pourquoi ? On ne peut plus écrire C'est la réforme de l'orthographe Eh oui Depuis 90 On ne le sait pas Mais on ne doit plus écrire Nénuphar Alors là Je ne suis pas d'accord N-U-P-H-A-R Et l'Elephant On va tous nous les retirer Oui l'Elephant L'Elephant On va nous retirer tous nos PH Tous nos PH Sur les autoroutes On va retirer tous nos PH Moi je vais récupérer mes dictées de l'époque Je vais avoir des super notes Il y a plein de choses comme ça Moi j'ignorais Par exemple on ne met plus de chapeau Sur le I ou sur le U Quel que soit le L'accent circonflexe Bah oui l'accent circonflexe Excuse-moi Elle me dit qu'est-ce que c'est le chapeau Je lui réponds Un chapeau Mais il n'y a plus de chapeau Un petit on Nous humons Nous noisins Non Ce qu'il eut Non il n'y a plus Ah au passé simple non plus Non non plus Le coup Un coup Un coup par exemple Un coup Un quoi ? Le coup du C-O-U-T La girafe Le quel coup ? Non pas de la girafe justement Le coup de la baguette de pain par exemple C-O-U-T Oui le coup Et bah il n'y a plus d'accent circonflexe Non mais si on le met est-ce que c'est une faute ? C'est une faute Oh Et oui Il sert plus à rien à l'accent circonflexe Entraîner le verbe entraîner Il y avait un accent circonflexe Moi je mettais toujours un accent circonflexe sur le I Et bah non Plus de I plus de U avec un accent circonflexe Mais donc il sert plus à rien à l'accent circonflexe Ça date Ça fait 20 ans que c'est comme ça Sur le E ? Quoi ? Sur le E oui encore Le nombre de claques qu'on a pris pour rien C'est du gâchis Comment vous écrivez événement vous ? Bah on peut l'écrire soit avec deux accents aigus Soit E accent aigu Et accent grave au deuxième Les deux sont corrects Et par exemple un chariot maintenant Un chariot comment vous l'écrivez ? Un chariot Moi j'écris un caddie Un chariot Un chariot Moi je fais pas les courses Il y a deux airs Il y a deux airs Un solaire Ah non 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 Avant il n'y avait qu'un solaire Et maintenant On a remis deux airs Et pourquoi on fait toutes ces corrections ? Pourquoi on fait tous ces changements ? Mais c'est pas là maintenant C'est depuis 20 ans Depuis 90 Pourquoi on les a fait ces changements ? Pour rendre plus simple l'orthographe Un chariot avec deux airs En fait c'est pour rendre moins nul les gens Pas pour rendre plus simple l'orthographe Mais Charlie Hebdo l'attentasse Parce qu'il avait écrit charia avec deux airs Par exemple les numéros composés aussi 31, 200 Bah maintenant il faut un trait d'union Avant il n'y en avait pas Le seul pays où ça a marché C'est en Allemagne la réforme de l'orthographe Ah oui pourquoi ? Parce que c'était très compliqué Notamment il y avait un S7 Maintenant on met deux S Et là ils ont tous adhéré Ils ont mis deux S pendant plusieurs années C'est un réflexe Très bien En Allemagne Non mais voilà on l'ignore Non mais franchement Le coup des accents circonflexes Moi c'est ça qui m'a tué Je ne m'y attendais pas Mais on le sent Le sent Je continue à les mettre moi Et Nénuphar Et Nénuphar Moi c'est ça qui me tue Surtout si on met 10 C'est terrible C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours Est-ce qu'il est Nénuphar avec un PH Est-ce qu'il est Non je vous comprends Et puis les grenouilles vont être perdues Si tu veux Non je voudrais Vous me disiez Et les crapauds ôtés aussi Elles sont là à chercher Nénuphar avec un PH Et elles ne le trouvent pas Je vais vous dire Je suis persuadé De la véracité de ce changement Et c'est vrai que c'est peut-être plus simple Pour des gens Mais est-ce que l'autre orthographe La première Était fautive Et est désormais fautive ou pas Si j'ai écrit Nénuphar avec PH Est-ce qu'on me dit C'est une faute Je ne le ferai pas Oui maintenant c'est une faute C'est écrit dans l'article Sachant que Nénuphar Il y a 800 ans Non l'ancienne orthographe N'est pas fautive Mais ce n'est plus la référence Il est tout nu Nénuphar Il est moche avec un F Ah oui Écrivez-le c'est affreux Moi je suis pénis Je vais passer une mauvaise journée Mais oui Je ne sais jamais si Titoff Il y a deux F ou un seul par exemple Deux F Il n'y a pas une réforme Deux F.fr Titoff.fr Nénuphar Frisoté Comment vous l'écrivez Je ne l'écris pas Je dis il pleut Et bah non Maintenant ça s'écrit Avec un seul T Frisoté Ah merde C'est tout ce qu'il y a De plus simple en fait Il faut tout simplifier C'est ça la réforme Et oui exactement Une corolle Ils vont réadapter le T9 Alors le SMS Ah non la corolle Tu ne vas pas me dire Qu'ils ont enlevé un L La corolle désormais Ça s'écrit C-O-R-O-L-E Mais pas deux L Alors Laurent Plus deux L Est-ce qu'on sait Si les téléphones Se sont déjà adaptés ou pas Parce que si t'écris Avec l'écriture automatique Mais t'en t'écris coup Est-ce qu'ils ont enlevé Le chapeau ou pas Mais toi t'as L'écriture automatique C'est abominable Tu veux écrire Bonjour Ils te mettent Bagdad N'importe quoi Oui ça arrive parfois Ah c'est pour ça Que vous allez là-bas Des fois tu envoies Amusez-vous bien A quelqu'un Ça sort couper Non ça sort couper vous bien Savez-vous que les règles L'orthographe ont changé C'était le titre Du Parisien Non mais en même temps C'est bien Nous rappeler ça C'est quoi C'est tous les ph Qui sont transformés en F Non on allait Je crois en fait Non Les téléphones étaient quand même Concernés Fakochère par exemple Ah bah fakochère Parce que je l'emploie beaucoup Moi si on pouvait Chacun son animal de compagnie Et scrognogneux Comment ça s'écrit Fakochère par exemple Le tréma est déplacé sur la lettre U aussi Pour aigu Ambigu Ça s'écrivait plus jamais le tréma Ah bah si Sur les bonbons aussi Non pour le vaille c'est tout Pour le vaille c'est tout On mettait un tréma C'est triste hein tout ça C'est tellement triste Que je vais peut-être aller Dormir une heure Non mais c'est vrai que L'espagnol par exemple Est beaucoup plus facile Ah bah tiens Tout ce qui se dit La grenouille espagnole Elle fait aussi croix Croix Ou elle fait Olé olé Non mais tu sais bien Dans les autres langues Les animaux font d'autres bruits Mais Tu m'as pas Ah Pierre Ça peut vous intéresser ça Parce que Si vous voulez Tout ce qui est écrit se dit Tout ce qui est écrit se dit Et donc c'est vachement facile Une dictée espagnole Puisqu'il suffit d'écrire ce qu'on entend Tu dis pas Roland Barthes Tu dis Roland Barthes Voilà tout Tu vois c'est le Vous avez vu comment je parle toutes les langues Et bien je vous redirai ça tout à l'heure Après avoir Me rendu à la nette Je crois qu'il veut dire qu'il va pisser là Mais Pierre Pendant que vous avez pissé Vous permettez que je passe Yves m'entend Vous voulez que je le parle ? Ah non La bicyclette Yves m'entend Catherine de Mongeau Est devenue professeure Elle a été retrouvée par François-Guillaume Lorrain Mais pourquoi la recherchait-il ? C'était sa prof C'est un rapport avec Zazie dans le métro Excellente réponse de Yann Moix S'expliquer Yann C'est la petite qui jouait le rôle de Zazie je crois Exactement Mais d'où qu'il pue donc tant ? Bah oui c'est ça Mais d'où qu'il pue donc tant ? C'est le début de Zazie dans le métro François-Guillaume Lorrain vient de sortir je crois Un livre sur tous les enfants du cinéma Exact Et il a retrouvé le type qui faisait le bras Oui c'est le fameux bouquin Le type qui faisait les 400 coups Comment ça le bras ? Bah le bras dans la guerre des boutons Ah j'ai compris le bras Exactement Il est allé rechercher tous les gamins Qui étaient des vedettes dans certains films C'est comme je suis en partie Parce que c'est un sujet que je connais bien Même quand il va pisser il est là Mais restez là Pierre Enfin voyons Mais non arrête il va pisser Non parce que ma partenaire dans la pièce de Ruquier C'est la plus célèbre enfant du cinéma Ah Brigitte Fosset C'est dans Jeux interdits évidemment Brigitte Fosset elle a continué à être comédienne Pour le coup Oui oui elle a continué Pour le plus grand plaisir des spectateurs Mais il est terrible Là il part vraiment pisser On va pouvoir continuer à parler Le mieux c'est que tu pisses dans le studio Sinon Par exemple là Est-ce que vous sauriez me dire Qui est Gaspard Manès ? C'est Tintin Non 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 Gaspard Manès Lui est devenu infirmier aujourd'hui Et il était un jeune Dans quelle époque ? C'est plus récent là quand même Dans la boum ? La boum Dans les années 80 Un film de Louis Malle L'ours Non non Au revoir les enfants Au revoir les enfants Quoi ? L'ours L'ours Pourquoi l'ours ? Il n'y a pas un truc qui s'appelait l'ours Il y avait un ours Il y avait un petit ours dedans Mais l'ours c'est pas de Louis Malle C'est Jean-Jacques Hano l'ours C'est pareil On va pas non plus Au revoir les enfants Au revoir les enfants Bonne réponse De Yann Moix Essayez pas de la rattraper Fabrice Il a retrouvé le noir Que j'ai vu dans Casse Départ aussi Justin Bibé Fait de la radio aujourd'hui Comme Nicolas Canteloup L'a appelé hier Et ce matin Justin Bibé Je trouve ça lui va bien Pas mal Justin quoi ? Justin Bibé C'est Canteloup sur Europe le matin Justin Bieber Si vous préférez Justin Bibé Ça lui va bien Justin Bibé Je trouve que c'est pas mal Belle trouvaille de Canteloup Justin Bibé était à Paris hier Pour un mini concert Apparemment il était pas super sympa Un journaliste du Parisien là Ah mais dès que t'es père Tu sais La paternité ça te donne Voilà Thierry Dag Là dans le Parisien Il est pas trop content de la rencontre Il paraît qu'il avait 38 de fièvre Ah ouais Bah enfin Oui plus qu'une photo Je veux plus de photo Bah enfin moi je comprends Il en a marre Le pauvre Moi aussi j'en ai marre Parlement des photos Pas vous Michalac ? Enfin pas quand t'es en interview C'est ton boulot Oui mais là il a 17 ans C'est le début quoi Arrête on va le plaindre C'est pour vrai je compare un peu à Joujou Il est un peu plus grand que vous Justin Bibé Ah bon il fait quelle taille ? Bah il fait quoi 1m65 Ah non il est un peu plus petit alors Ah bon faites combien ? Non il fait plus que ça Justin Bibé Ah ouais ? Il est bien plus grand que ça Il fait 1m80 En tout cas il se voit encore dans le business Dans 10 ans Justin Bibé Il a 17 ans Il dit voilà Je me vois dans 10 ans encore Faire ce métier J'espère que J'aurais fait plein de films Et gagné plein de grammises Des récompenses ? Des récompenses ? Ah c'est des grammises ? C'est pas des grands-mères Je crois que c'est des biches cuits Oui c'est ça Des grammises Il aura des pépiteaux encore dans 10 ans On a des nouvelles du test ADN ou pas ? Il l'a fait ? Non il n'est pas sûr qu'il le fasse Il en parle dans l'interview ou pas ? Il attend ses avocats Et là il vient en France pourquoi ? Parce qu'il sort un album évidemment Quel genre d'album sort Justin Bibé ? Un album de chansons ? Mais comptines ? Pas de comptines mais pas si loin Un album de photos ? Non La poésie ? Non C'est des chansons pour enfants ? Pas seulement pour enfants Vous allez voir parce que je suis sûr que vous seriez capable de sortir Pour Noël ? Exactement Titi Des chants de Noël Bonne réponse de Titov On a tous Tous autant qu'on devrait faire ça Sortir les chants de Noël dont va se gêner pour les fêtes de fin d'année Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses C'est beau ça On la met en single Un son soir l'autre avait Un bouquet de roses Et le troisième portait en main Une rose toute fleurie Noël, Noël, nous venons du ciel Ça y est les gosses ont brûlé le sapin là Les petits derrière aussi Ce que tu désires Car le bon Dieu du fond du ciel bleu Le chagrin C'est la bûche On arrive à la bûche Tu fais le lieu de dire quelle belle chanson Parce que tu la chantes bien avec ton cœur Que c'était plus beau avant que Petit papa Noël Oubliez pas mes petits souliers Parce que c'était joli Vous vous dites Ça y est ils trébuchent Ils trébuchent Qui sont cons Bah écoutez je suis désolé Tiens donne moi un verre C'est de la janousie Parce qu'il n'y a pas que le petit papa Noël Qu'oublie ses petits souliers Vous aussi Moi je n'oublie qu'un moi C'est vrai Moi je suis comme cendrillon C'est lui C'est son mocassin à lui Ah c'est le permis des chocs Le gland du remettre sur la piste Et vous alors Titi Laquelle c'est la vôtre alors ? Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Mets moi de l'écho aussi s'il te plaît Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mes petits souliers Voilà Merci C'était un tabac Quel succès Merci Merci le public Merci beaucoup Envoie moi tous les joujoux Qui veulent bien Me sucer T'imagines les lettres qui les clent au Père Noël C'est terrible Le Père Noël pervers C'est DSK avec sa barbe Lui qui a porté cadeau Chez lui Et en robe de chambre Christine ? Bah moi c'était mon beau sapin Mais plus je vieillis Et plus il me fou les boules Le sapin C'est son sapin Moi je la connais aussi Mais en allemand Elle est formidable On s'excuse Pierre On s'excuse Pierre Ça me rappelle des bons souvenirs Noël 43 C'était bien Je me souviens Quand maman Quand maman mettait pour rire la casquette de tontante Et papa qui se déguisait avec la petite moustache d'Hitler Papa était au Fort Montluc Et vous alors Fabrice dans vos familles Oh bah non nous au Cameroun on fêtait pas Noël Au Cameroun On m'a offré un petit pneu Je le poussais avec un bâton Comme ça On écoutait un dos zout Là-bas ils disent c'est le soir de Noël On t'appelait quand même boule de neige Comme dans Tintin Dieu sait qu'on se fait les plaisanter sur nos origines Mais la plaie blanche ça va être boule de neige Mal blanchie tout ça Ça marche pas ici Non monsieur boule de neige ça non Avec Pierre il y a un équilibre C'est à dire une traite de sale noire Je traite de sale juif On est d'accord Mais pour toi on va porter plainte J'ai dans les mains l'excellent livre de Franck Ferrand Au coeur de l'histoire Publié chez Flammarion Vous savez qui c'est Franck Ferrand ? Il est formidable Moi j'écoute tout le temps Je l'écoute sans arrêt Je le trouve formidable Et bah voilà Parce qu'il raconte les trucs Ça donne envie Ça donne envie Au coeur de l'histoire Il publie un bouquin chez Flammarion Notre historien numéro un D'Europe 1 Franck Ferrand Et alors Je vais vous poser une petite question Extraite de son livre On a oublié ce président Président qui fut assassiné Tué par balle A bout portant Par un nommé Gorgulov De quel président s'agit-il ? C'est l'attentat de Sarajevo non ? C'est en France ? C'est en France Président de la République française Casimir Perrier ? Non pas Casimir Perrier Elle a un peu de culture C'est la quatrième République ? Alors ça c'est Troisième C'est la troisième oui plutôt Félix Fort Félix Fort Non C'est pas Deschanel Deschanel Il est mort en DSK C'est pas Deschanel Non C'est pas Deschanel Il est tombé d'un train lui Quel président Il y a des rues partout en France Ah bon ? Ah oui C'est pas Coty Non 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 C'est la première fois qu'un fils d'ouvrier Nous dit Franck Ferrand Dans son bouquin Au coeur de l'histoire C'est la première fois qu'un fils d'ouvrier Accédait au rang de président de la République Son papa était cheminot à Aurillac Sa maman femme de ménage Hélas l'année suivante Alors qu'il venait d'être Manuel Valls ? Non L'année suivante Alors qu'il venait d'être élu président de la République Il était tué par balle A bout portant Par un semi-fou Nommé Gorguloff Raymond Poincaré Non Il était tué dans la rue C'est avant 1930 Le 6 mai 1932 C'était un vendredi Le temps était maussade De timides éclaircies 32 Se faisaient jour entre deux averses Cela n'empêchait pas la foule De converger vers l'hôtel C'est avant Léon Blum C'est pas Salingro ? Non C'est un président de la République On est d'accord Un président de la République Et oui Il se dirigeait la rue Berrier Non loin de la place de l'Etoile Pour l'inauguration du salon des écrivains Des anciens combattants Dans quel arrondissement la rue Qui porte son nom ? Ah c'est pas Sadie Carnot ? Non C'est celui qui était dans une décapotable ? Non Non Ça c'était pas en France ? Non C'est pas Raymond Poincaré ? Il y a une station de métro à son nom ? Métro ? Non Quasimère Marier ? Quasimère Marier ? Dans quel arrondissement on voit sa rue ? Je sais pas moi Au Havre il y avait une rue En tout cas à Paris je sais pas où elle est C'est pas un Jules non ? Non c'est pas un Jules Il n'était pas à l'île aux enfants ? Non Casimère Marier ? Casimère Marier ? Perrier pas Marier ? Qu'est-ce que vous racontez Marier ? On m'a mal entendu le mec On m'a mal soufflé ? 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 Ah le P on fait un P on plait comme ça ? On ne souffle pas d'abord Mais dis donc il est Vous me faites passer pour un cours là ? Il a été longtemps à la présidence ? Non un an Bah non puisqu'il a été mort, mouru Pourquoi on l'a tué ? C'est pas Camille Deslambré ? Il a été mouru Non mais attends C'est Camille Non Camille Caudet ? Non 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 Ah Françoise ? Quoi ? C'est pas un François ? Arsène ou c'est ? C'est un Jacques ? Non 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 Mais ça c'est des questions pour Pierre Bénichoux Qu'est-ce qu'il fout là ? Il est là pourtant En plus il écoute Franck Ferrand tous les jours Tu sais très bien T'es né toi Mais oui il était né Il était majeur Non il n'était pas né Mais il était majeur Il était 35 ans déjà Il est là au salon du livre Qu'il inaugure Et d'un seul coup Il achète même des livres au salon du livre Le président en question Il tient à payer l'ouvrage L'auteur s'en offuse Que non non Songez qu'on va vous bombarder Il faut vous montrer économe Dit l'écrivain au président Ce sera le dernier échange Du président de la République Paul Doumer Paul Doumer Excellente réponse De Pierre Bénichoux Oui évidemment Moi il m'a Quand il a dit A Paris je sais pas Mais il y a une rue au Ravre L'avenue Paul Doumer C'est à peu près La troisième avenue La plus chère La plus belle La plus grande De Paris Dans le 16ème arrondissement Je savais pas C'est où l'avenue Paul Doumer ? Dans le 16ème arrondissement C'est où l'avenue Paul Doumer ? Et ça veut vivre à Paris Excusez-moi Je connais pas Toutes les avenues du 16ème Effectivement L'avenue Paul Doumer Parle du Trocadéro Enfin écoutez C'est pas un livre sur les avenues C'est un livre sur les présidents Bonne réponse de Pierre Bénichoux Tu s'entends bien de part Bah oui quand même C'est pas mal déjà Comme question Vous voulez une autre question ? Elle fut appelée Je sais pas qui a perdu Contre Mitterrand par exemple Vas-y Elle fut appelée Elle fut appelée Bécane Mais on la connait aussi Sous d'autres noms De quoi s'agit-il ? La petite reine La musique Non C'est une première dame ? Non La guillotine La guillotine Bonne réponse de Yann Moix On l'a appelée La bécane On l'a appelée La veuve La lucarne Et la bascule La bascule à Charlot Ah ouais ? La bascule à Charlot Et sur la bascule à Charlot Il a payé Sans dire un mot Putain il a une chanson là-dessus À la roquette Un beau matin Il a fait voir À ceux de pantins Comment ça va mourir Un broche De la bastoche Mais ce qui est fou Ils ont arrêté la guillotine Mais si ils avaient continué Ça aurait fait comme les rasoirs Ils auraient rajouté des lames Tu sais Avec le truc Pour pas que ça saille C'est très drôle C'est logique S'il y avait encore la guillotine En 2010 Il y aurait eu 4 lames Tu sais pour couper plus net Pour être sûr Que ça repousse pas Pour être sûr Que ça repousse pas Si jamais avec qui On refait la guillotine électrique Ça marchera pas En tout cas Je vous conseille Au coeur de l'histoire C'est signé Franck Ferrand Et c'est chez Flammarion Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux voir la tête À monsieur Ferrand ? Ah bah la voici La tête à monsieur Ferrand Regardez Vous connaissez pas monsieur ? Il est sur France 3 À la télévision Il est dans l'open space Il est joli garçon Ah bah lui c'est du genre Son père était maréchal Ah non Laurent Non non N'applaudissez pas Ne l'encouragez pas Et si on rétablissait la guillotine ? Il passe à quelle heure ? Quel homme politique Vient de confier Qu'il comptait mettre fin A sa carrière En mai 2012 Non Eric Besson Eric Besson Bonne réponse Ah oui Mai 2012 Ah le renard Pourquoi vous dites le renard ? Il sait qu'il fallait Que Sarko a beaucoup de chance de perdre Du coup il se casse maintenant Il sait qu'il n'a plus d'avenir Donc il anticipe tout simplement sa retraite Mais c'était gris d'avance Ah il aurait pu retourner au PS après tout Pourquoi pas ? Je vois pas en quoi c'est dérangeant Qu'est-ce qu'il va faire ? Il désire retourner dans le privé Dit Eric Besson Moi je trouve que c'est bien D'annoncer à l'avance On s'en fout de rester avec sa femme à la maison Ah oui ? Très bien Une très belle femme Très jolie Très jolie Elle est belle sa femme Elle est tunisienne d'ailleurs Kevin Bouly Il est employé à la SNCF Kevin Bouly C'est pas un haltérophile ? J'allais vous demander pourquoi Il allait se rendre à Disneyland Parce qu'il fait un concours d'haltérophilie je crois Plus qu'un concours Mais pardon pardon Les championnats du monde Bonne réponse de Yann Wax Il y avait la même question il y a trois jours Non 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 Chaque jour une question sur l'haltérophilie C'est sa nouvelle passion C'est une question différente Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait l'histoire du jean Je pense qu'à ça maintenant Dis-nous t'as rencontré quelqu'un ? Mais pas du tout T'as fait chaud un haltérophile ? T'as fait chaud Mais enfin écoutez J'aurais l'air malin dans les mains d'haltérophile Franchement Pas du tout Dans les mains Il peut t'épauler et te jeter Kevin Bouly C'est le champion de France 2009 Il participe au champion du monde d'haltérophile Mais dans quelle catégorie ? Toutes les Non mais toi le tien Mais je connais pas d'haltérophile Si c'est les moins de 50 kilos C'est pas marrant Tous les jours Il y a un papier sur l'haltérophilie Dans la presse C'est pas ma faute C'est parce que c'est les champions du monde En ce moment Et c'est vrai que c'est un sport Un peu méconnu Je crois que t'es avec un haltérophile Mais pour une fois C'est une femme du coup T'as pris quoi C'est balèze C'est vraiment balèze Ce que je comprends toujours pas C'est pourquoi ça a lieu à Disney Parce que Bouly Ça sonne un peu comme un personnage de Disney Kevin Bouly Vendredi Les hétéros et les haltéros Non écoute Lisez l'article Vous intéressez-vous Si vous ne l'avez même plus A défendre vos choix Maintenant A qui le crocodile Hubert A-t-il fait peur cette semaine ? A Bouly Bouly l'hétérophile Je sais qu'ils veulent Je sais qu'ils veulent Que j'imite le crocodile Mais je ne le fais pas C'est pas une sculpture Le crocodile ? Non A qui le crocodile Hubert A-t-il fait peur cette semaine ? C'est Lacoste ? Non Mais c'est un vrai crocodile ? Ah oui 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 Il s'appelle vraiment Hubert Dans un cirque ? Non c'est pas dans un cirque Il s'est échappé dans eau ? Ah il ne s'est pas échappé Il vit là Oula Ce n'est pas les gens Qui s'amusent à mettre leur tête Dans les bouches des crocodiles ? Non Moi je sais ce que c'est Mais je n'arrive pas à bien le définir J'ai entendu l'information selon laquelle Un crocodile aurait fait manger je ne sais pas qui Il aurait fait peur je ne sais pas qui Et on a dit en tout cas dans cet endroit là D'où viennent toutes les contrefaçons On sait que les crocodiles sont vrais C'est un peu ça ou pas ? Pas du tout Est-ce que ça se passe en Floride ? Ça ne se passe pas en Floride Il est en liberté ce crocodile ? Ah il est en liberté totale Hubert le crocodile Oui mais alors dans son pays d'origine ? Oui un pays que vous connaissez bien Christ Alors au Mexique ? Au Mexique Il a fait peur à des Mexicains ? Non justement Il a fait peur au président ? Non Il a fait peur à Lacoste ? Non A qui le crocodile Hubert a-t-il fait peur cette semaine ? Est-ce qu'il est employé par des mafieux ? Non Alors attends c'est un gros crocodile ? Ah bah oui Il a fait peur à plein de gens Ça fait peur à un gros crocodile Il habite la mangrove C'est entre lacs de végétation et de vaguelettes Mais où ? D'argent où passe à contre-jour Derrière les baies vitrées du Club Med Des siouettes Il a fait peur à quelqu'un de connu À Nicolas Hulot Il a attaqué un prof d'orthographe Il était énervé à cause de la réforme du Dénuphar C'est à Cancun exactement que ça se passe Mais oui alors oui Effectivement il y a le Club Med À Cancun Donc il a fait peur Il a fait peur à Elie Semoun Il était au Club Med Pourquoi qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Parce que je sais pas chaque fois que quelqu'un me dit qu'il était au Club Med Ta gueule sa femme était pas au courant Est-ce qu'il a fait peur à une personnalité ? À plusieurs Il y avait un congrès Ah oui on peut dire ça Mais on cherche quelqu'un Des politiques Non Qui est à Cancun ? On cherche quelqu'un de connu C'était des français Et on leur a dit Attention Mais tu peux pas être dans Un crocodile ça va pas dans la mer Attention Il y a Il y a le crocodile d'Hubert Et là on entend C'était tous des pédés Oh c'était des fiottes L'équipe de France de natation C'était des femmes Ah c'était des femmes Ça ressemble parfois Mais c'est du sport alors L'équipe de foot de Des Miss Des Miss France Les futures Ah oui les Miss Non les Miss Monde Les Miss Monde Pas les Miss Monde France Univer Europe Les Miss France Et les candidates Les candidates Au prochain concours Miss France Qui sont toutes au Mexique Pour préparer photos Et clips de promotion Pour la soirée Du 3 décembre prochain On va voir ça Dans tous les magazines Toutes les Miss Quand elles sont réunies Elles sont toujours dans un pays Et sauf que là On a choisi le Mexique Et il y avait le crocodile Hubert Et qui a baptisé ce crocodile ? Parce que Hubert C'est pas très mexicain Il appartient à qui ce crocodile ? Umberto peut-être Non ça serait pas Umberto Ou un truc Est-ce que c'était pas Jeune juive de Fontey Qui était déguisée Pour gâcher Non On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Christine Bravo Pierre Benichoux Fabrice Éboué Yann Wax Jérémy Michalak Et Titof Sont avec vous une heure encore Avec vous Elodie et Arnaud Bonsoir Bonsoir Elodie faites quoi dans la vie ? Je suis assistante à chat Assistante à chat Très bien Vous nous écoutez régulièrement Tous les jours Il y a des gens que vous n'aimez pas dans l'équipe ? Non j'aime tout le monde Mais mes chouchous Ce sont Fabrice Éboué Et M. Benichoux Merci Elodie Pierre et Fabrice Le célèbre duo Footix et chocolat Vous aimez le métier ? Vous aimez le métier ? Qui est Footix ? C'est Footit C'est Footit Footix C'était la mascotte de foot Ça sonne pas très juif un Footix Non non mais c'est lui chocolat Alors qui est ? Arnaud est à Grenoble Bonjour à tous Comment allez-vous ? Bah pas mal Arnaud et vous ? Bah écoutez pas mal Moi je sens bien que vous avez une voix Bien 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 Tu prends moins le malin Quand tu ne sauras pas répondre à la question Exactement Pour l'instant je peux fanfaronner Mais pas pour longtemps Mais fanfaronner des gens me disant Ce que vous faites ma vie ? Alors je suis consultant Chez Daily Fresh Media En qualité de marketing sportif Une petite anecdote ? Une blague que vous racontez à table ? C'est pas une carte de l'honneur Parfois Du marketing sportif Il y a des grands sportifs dont vous vous occupez ? Non pas des grands sportifs On s'occupe plutôt d'un altérophile L'altérophile ouais Parce que nous dans l'émission On aime bien l'altérophilie Bon enfin arrêtez Non surtout le rond Il faut assumer ses goûts On nous appelle le poids lourd Je pense qu'il s'y est mis moi en fait Je crois qu'il soulève de la fonte en fait Le milieu là-dessus Putain je vais te soulever Ça va te désaltérer Tu vas voir tiens C'est monstreux Moi j'adore quand tu fais le macho avec Le macho gay Voici la question Elodie Arnaud Vous êtes prêts ? Oui Est-ce que vous voulez savoir Qu'est-ce que vous pouvez gagner ? Je vais donner à Pierre Bénichoux Le soin de vendre le séjour Allez à vous Pierre Le cours de lecture Et on jouera dans 45 minutes Vous partez Si vous gagnez Dans un nouvel alté signé Si vous êtes hôtel et spa Comme la cour de loge Qui se situe à Val Thorens A 2300 mètres à altitude Dans la plus haute station d'Europe Il est prêt pour énergie C'est l'hôtel Altapourla Un ski palace 4 étoiles De 88 chambres de suite Qui donne directement sur les pistes Tout en étant à quelques pas Du centre de la station L'Altapourla C'est une approche De l'hôtellerie haut de gamme Tournée vers le ski de bien-être Avec des volumes généreux Une atmosphère nordique Autour de la noblesse Des bois et de la pierre Mais aussi un spa Un espace fitness Une conciergerie Et son restaurant Les enfants terribles Vous serez accueillis Le temps d'un repas Et dans une démarche environnementale L'hôtel est couvert D'un manteau De panneaux solaires Bref Si vous aimez le ski L'Altapourla sera parfait pour vous Sinon vous découvrirez La station de Val Thorens Elle-même très animée Les enfants terribles Un bistro chic De la même famille Que celui de Paris Et celui de Mégevres Ça donne envie de jouer Surtout quand c'est lui Qui fait la nôtre C'est l'impression Que tu vas skier Des skis en bois Tu sais avec la cagoule Val Thorens Ou pas Val Thorens Élodie ou Arnaud On va le savoir dans un instant Dès que quelqu'un Aura répondu à cette question Vous avez 10 secondes D'avance sur mes camarades D'accord Vendredi prochain Vers 11h10 Qu'est-ce qui risque de se passer Attention Oh là je vois Que ça s'agite autour de la table Est-ce que c'est en France d'abord Pas seulement Partout dans le monde Dans le monde Ça n'a rien à voir avec Vendredi prochain Vers 11h10 Qu'est-ce qui risque de se passer C'est le 11 novembre Mais c'est grave Allez-y Yann Ça sera le 11 novembre A 11h Le 11 11 à 11h Et alors ? C'est un 11 11 Ça doit être parlé De penser malheur C'est un signe Bonne réponse de Yann Watts La fin du monde Ça y est Ça y a plus de 48h à tenir C'est le 11 11 11 A 11h11 Je croyais que c'était Le 21 décembre de l'année prochaine La fin du monde Ils ont avancé Les gens étaient impatients Qu'ils préviennent Ils font chier On n'a plus que 48h à vivre C'est génial Et il y a seulement Christine avec nous Moi je vais y aller Justement il faut essayer des trucs Pour ceux qui viennent d'acheter un appartement C'est con Non il faut essayer Je vais chercher un short d'altérophile Laurent J'ai essayé de voir Je viens sur moi Ils sont affreux les short d'altérophile en plus Il y a les bretelles Avec les brosses Ah oui ça lui irait bien Les adeptes de numérologie se préparent pour cet événement hors du commun Le 11 11 11 À 11h En même temps C'est pas tant Ça aurait pu parce que Vous savez qu'il y a une météorite énorme Qui est passée à côté de la Terre Cette nuit c'était À côté 300 000 kilomètres C'est pas loin C'est pas loin Moi j'ai senti un petit vent Le courant d'air Le courant d'air Vous y croyez Pierre à ces histoires d'un numéro d'ogic À quoi je croirais Si je crois pas à ça Moi je savais que c'est la fin du monde Elle est pas tardée Je le savais Je le sentais Et là maintenant tu me fais que confirmer Un soupçon que j'avais C'est toi qui aura le plus profité en plus On va te scanner Et alors Et alors Vous voudriez pas continuer à vivre Avec les tronches que vous avez Mon fils te fait les poches Et toi tu fais les liens Il veut bien mourir Mais il veut que tout le monde Claque en même temps Ah bah oui oui Claquer, claquer, claquer Tenez venez claquer votre pognon Dans mon cabaret À partir de demain soir Non mais c'est vrai C'est formidable de savoir Qu'on va mourir Dans 48 heures Moi j'aimerais bien savoir À l'avance aussi Ah bon ? Moi aussi Bah oui Autant profiter des dernières heures Moi j'aimerais savoir En fait On dit à tout le monde Que c'est tel jour Que je vais mourir Alors ils viennent tous C'est comme ça Il me reste un jour Et je peux aller à mon enterrement Ah oui ? Il croit que je suis déjà mort Et je vois qu'il vient à mon enterrement Et je vois qu'il pleure Sincèrement Qui dit en douce Qu'est-ce que tu fais après On va bouffer un truc ? Allez D'autres questions dans un instant Qu'a provoqué Pierre-Alain Mouet hier ? Pierre-Alain ? Mouet Qu'a provoqué Pierre-Alain Mouet hier ? Comment on écrit Mouet ? M-U-E-T Comme un Mouet Mouet donc Il n'y a plus de chapeau Qu'est-ce que monsieur Mouet a provoqué hier ? A l'Assemblée Nationale ? A l'Assemblée Nationale Une chenille ? Ils ont fait la chenille ? Une bagarre Presque Oui alors Qu'est-ce qu'il a provoqué ? C'est lié au propos de Baroin Exactement Donc il a provoqué Un gros bordel Une bronca Ils ont balancé des trucs Voilà Et il a provoqué Un gros bordel Une bagarre Une interruption de séance Une interruption de séance Il a surtout provoqué la réponse de François Baroin Qui elle-même Evidemment a eu pour conséquence L'interruption de séance Bonne réponse collective Tout ça est parti d'un monsieur Mouet Pierre Alain Mouet Il lui a dit Vous la gauche qui est arrivée au pouvoir Par effraction Au pouvoir en 97 Voilà Alors toute la gauche a hurlé Et le monsieur Acquoyer Qui sait là où est son avenir Qui est le président de l'Assemblée Et qui pense que ça va tourner A dit non Là vous êtes C'est une réplique inappropriée La séance est suspendue Et au lieu de la suspendre Il l'a interrompue Au lieu de l'interrompre Il l'a suspendue C'est-à-dire que La séance n'a pas repris après Oui voilà Tu parois T'es emmerdé Vous voulez un commentaire politique Le petit marois T'es emmerdé Mais qu'est-ce que t'as En train de faire des gestes Comme ça Les deux nouveaux propriétaires Là qui l'ont Ils viennent d'acheter Les appartements Je te dis le prix C'est ce que mon père A pas gagné Pendant toute sa vie Ça s'achète Ils font des trucs C'est pas mal Il ne faut pas non plus Essayer de décrocher le luxe Je ne dirai pas le prix N'ayez pas peur Enfin c'est hallucinant Ils parlent de Fabrice et Boué Et de Christine Bravo Vous avez acheté un appartement Ensemble Mais non Penses-tu Ils ont trop de pognons Deux Il se trouve qu'on est dans Le même immeuble Qu'elle a acheté un truc Et que moi je suis dans Les chambres de bonne en haut Un petit truc que j'ai acheté On est juste voisins On est voisins Bonsoir invité d'honneur Bonsoir Attention vous venez d'arriver Chez les fous Je vous préviens Je suis au courant Ils vont vous poser Des tas de questions Vous ne répondez que par oui Ou par non Pas de phrase Pas de réponse trop longue Vraiment Parce que C'est des malins mes camarades Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Il oublie qu'elle a la radio On entend qu'il s'étire Qui a fait ça ? Titoff ? C'est lors du réveil de Titoff Personne n'est synchro ici Quand Titoff se réveille Pierre Bénichoux s'endort Il est 5h30 Bénichoux s'endort Et l'invité mystère Attend vos questions C'est parti Alors est-ce que vous êtes une femme ? Oui Super Depuis longtemps ? Oui Très féminine ? Oui Féministe ? Oui Féministe mais engagée ? Oui On vous connait pour ça ? Non On vous connait pour votre beauté ? Non Ah si Oui Alors ? Ah si vous êtes canon Elle est jolie Elle est vraiment Ah oui elle est jolie Pierre il veut savoir s'il joue au jeu ou pas Moi je peux vous dire Elle est jolie Ah oui ? Elle peut pas le dire Elle est modeste Mais elle est jolie Plutôt genre petit modèle Non Non Est-ce que vous pratiquez Un avion ? Est-ce que vous pratiquez Mais malgré tout Est-ce que votre physique Vous sert à gagner de l'argent ? Bah ouais un peu quand même D'accord je vais le genre Est-ce que vous avez tourné Dans des films un peu particuliers ? Genre documentaire D'abord on sait pas Si elle a tourné dans des films Si un grand metteur en scène Vous le demandez Est-ce que vous accepteriez D'être nu devant une caméra ? T'es réalisateur tout maintenant Vous avez donc déjà fait du cinéma ? Oui Et du théâtre ? Oui Vous avez déjà tourné nu ? Non Oh c'est con Du cinéma ? Du théâtre ? Des séries télé aussi ? On va un peu vite là quand même Des séries télé aussi ? D'accord Est-ce que vous faites de la politique ? Non C'est bien de repartir sur une fausse piste Voilà J'essaye d'aider Je vois qu'il dit qu'on part un peu vite Est-ce que vous aimez lire ? Vous êtes sportive ? Est-ce que vous êtes un homme ? Non mais là c'est oui Ça va trop vite Est-ce que vous faites Vous êtes dans un sport d'équipe ? Moi je cherche des questions Qui font pas avancer Je trouve pas C'est vraiment beau Vous êtes plutôt tennis ? Plutôt football ? Donc vous êtes bien une femme Non Vous avez écrit des bouquins ? Je vais poser une question à la rue Vous avez des enfants ? Non Pas d'enfants Vous êtes convivus depuis longtemps Avec le même homme ? Non Vous êtes mariés ? J'arrive Oui Vous êtes mariés ? Bof Bof Vous êtes ouverte ? Vous êtes paxée ? Non Vous êtes open ? Oui Voilà Mais elle a un mec Oui mais elle est open Ça ne s'empêche pas C'est Anne Sinclair Elle est méga open Mais oui je comprends pas C'est une US open Elle est open service Non mais il va être content son mec Tu vois je veux dire C'est bizarre Mon avis il s'est tiré déjà Pour qu'elle dise ça Ah 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 non Est-ce que vous seriez capable vous Si l'homme de votre vie vous trahissait un peu Comme a fait David Strauss-Kahn Oh ça va De continuer à l'aimer et à payer pour lui Je pourrais dire qu'il y a des oui et des non Il faudrait plus Vous voulez un indice ? Ouais Allez C'est pas mal comme indice D'autant qu'il y a des tas de noms là Qui me sont proposés de tous les côtés Et alors c'est marrant Ils sont quatre à me proposer exactement le même nom On a tous envie de voir la même quoi Vous allez être contente Parce que c'est pas vous Ah merde Alors c'était qui ? Ah ils m'ont tous mis Elena Noguera Vous n'êtes pas Elena Noguera ? Non Et bah voilà Quelle beauté Vous êtes blonde ou brune ? C'est oui ou non ? Est-ce que vous êtes blonde ? Ouais Oui elle a raison Vous avez les yeux bleus ? Non Allez un petit indice Est-ce que vous avez compris l'indice qu'on vient d'écouter ? Oui 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 Vous avez compris ça ? D'accord Et voici un deuxième indice Ah d'accord Dis-moi Ah Fabrice est vous la trouvée je crois Ouais ouais si si parce que Alors est-ce qu'elle est vraiment canon ? Ah non vous dites rien pour l'instant Fabrice Ah il n'a le droit de rien dire Les autres continuent à poser les questions Il a trouvé ? Oui oui il l'a trouvé Je pense pas Je dis qu'il bluffe Avec deux indices pourris J'ai le papier Il bluffe pas alors Est-ce que vous avez déjà chanté ? Fait un album ? Participez ? Non même pas pour une émission télé ? Oui Oui pour une émission télé D'accord Vous êtes engagé à la télé dans des causes type les enfoirés et tout ça ? Non Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Oui Frères et sœurs célèbres ? Non C'est tellement évident je comprends pas Pierre Benichou réveillez-vous un peu J'ai une jolie femme à vous présenter Vous êtes là à rechigner Est-ce que vous êtes française ? A jouer le bel indifférent Vous n'êtes pas française ? Non Trouvez-moi Ah elle n'est pas française Eh non elle n'est pas française Eva Jolie Attention Titoff va me donner un nom Est-ce que vous êtes américaine ? Très sympa Non 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 Attention Titoff a trouvé lui aussi Alors elle est belge ? Vous êtes belge ? Oui Eh oui voici un troisième indice Ah c'est pas mal cet indice Est-ce que vous avez bossé à la télé ? Oui Oui Et on se connaît ? Oui Bon je crois que tout le monde a trouvé autour de la table Pierre A part Pierre Benichou Michelac Là c'est beau j'ai trouvé Michelac a trouvé Mais comme c'est Fabrice qui a trouvé en premier Allez-y Fabrice Frédéric Bell Non c'est pas elle Virginie Effira Oui c'est Virginie Effira Notre invité Je vous ai bien eu éboué Notre invité d'honneur est Virginie Effira A l'occasion de la sortie aujourd'hui du film Mon pire cauchemar Le film d'Anne Fontaine Avec Benoît Poulvorte et Isabelle Huppert Bonsoir Ça a failli aller très vite et puis finalement non Sans le venter je crois être le premier à avoir trouvé Ah oui pourquoi ? Mais je n'osais pas le dire C'était la pudeur Trop plein de pudeur Je ne sais même pas qui c'est Non 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 Je voulais voir Tu ne sais même pas qui c'est Non mais tu sais il est timide Il n'ose pas que vous débrouille Oui mais je suis le seul qui la touche Si vous débrouillez Vous n'avez jamais rencontré Virginie Effira Pierre ? Si moi je vous ai déjà vu Ah bon ? Georges Castel ou des trucs comme ça Ça doit être lui alors Peut-être que lui vous n'a pas vu Vous devez comprendre Avec Claude Brasseur pas loin Qui sortait du jacuzzi Il est sur un peignoir Tous les jeunes branchés étaient là Il était en peignoir C'est ça à mon avis Il vous m'en rousille pas loin Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tous les jeunes branchés Tous les jeunes branchés oui Tu te démerderas tout seul C'est ça d'être marrant Comment ça s'appelle ? De sauver ton physique déficient Elle est jolie, elle est jolie D'accord Mais ça se mange pas en salade la beauté Elle est jolie Et on a envie de savoir Quel rôle elle joue dans mon pire cauchemar Elle joue le rôle titre C'est vrai en quelque sorte d'ailleurs Parce que c'est quand même Pouille-Vorte le pire cauchemar Moi je suis celui d'André Dussolier C'est-à-dire qu'André Dussolier Dans le film est avec Isabelle Huppert Et ils ont une relation d'emprise forte Lui il est complètement victime Castré, tout ça Et puis il tombe sur le personnage de Julie Que j'interprète Et au départ c'est plutôt sympa Elle est plus jeune Souriante, agréable Et en fait il va retrouver Le même type de relation Puisque elle Elle a un store Comme c'est une sorte de tyrannie du bonheur Elle est perpétuellement heureuse Donc on a très vite envie de la frapper Et c'est une écolo Bonne conscience Donc assez chiante Qui mange des graines Qui écoute la world music Qui lui propose des tisanes Et qui lui fait faire de l'acrobranche Fatigante Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Parce qu'elle se décrit bien Je suis l'opposé Sur la bonne conscience écolo Je veux dire Vous n'êtes pas du tout écolo ? Ah non non Ah bah c'est pas la peine De venir à la maison À la maison On enlève les chaussures Dommage J'en avais vraiment vraiment envie Non mais Ah oui là Ah là vous n'avez pas affaire À n'importe qui Elle a de la répartie Virginie C'est quand tu branches comme ça L'après-midi Pierre Ça va pas quoi Ça c'est de la meuf C'est de la meuf jolie De la meuf intelligente De la meuf drôle C'est de la meuf que tu ne pourras pas te faire Avec le bébé peut-être C'est un complot belge Alors dont Son victime Et Isabelle Huppert Et André Dussolier Ça fait longtemps qu'Anne Fontaine A des accointances Avec la Belgique C'est la troisième fois Qu'elle fait tourner Benoît Et puis moi C'est un petit peu par hasard Mais elle a un côté Elle a un rapprochement Comme ça Avec l'absurde belge Et puis Benoît Elle a emmené vers ça aussi Mais sérieusement Vous le connaissiez Alors Poulvorte ? Je l'avais déjà croisé Oui on se connaissait Mais en dehors des plateaux Je l'avais croisé en vacances En vacances Où je m'ennuyais terriblement Avec mon mari On était en fin de truc Déjà ? Oui parce que je me souviens C'était le 31 décembre Et je me souviens Qu'on s'est fait réveiller Par le feu d'artifice Ah oui Bonne année Ah oui d'accord Donc c'était vraiment abominable Et le lendemain Donc on avait décidé De raccourcer en vacances Et le lendemain matin On entend des cris Dans la piscine Et Benoît était là Et du coup J'ai prolongé les vacances C'est quelqu'un A qui j'avais envie De m'accrocher Comme un koala Parce qu'il rend le quotidien Quand même Il donne un peu plus de hauteur Il fait semblant de ronfler C'est pas semblant J'avais l'impression Qu'elle me décrivait Le mec qui relance le quotidien Je trouve que c'est quelqu'un D'absolument exceptionnel Et de très au-dessus T'étais bourré ou pas Ce soir-là ? Parce que le feu d'artifice C'est le 14 juillet Normalement Mais non Le feu d'artifice du 31 décembre C'était où ? C'est très connu Il faut pas la contredire Le feu d'artifice du 31 décembre C'est formidable Les gens font des feu d'artifice Tu confonds avec la bûche Du 14 juillet Mon pire cauchemar Est à l'affiche Aujourd'hui De toutes les bonnes salles De cinéma Avec Deux heures et demie Mais celle-là Elle est bonne Benoît Poullevorte Et Virginie Fira Et André Dussolier Donc On va en reparler Dans un instant Mais d'abord Explication du premier indice 1, 2, 3 Alors oui C'est le groupe Outcast Effectivement Qui chante Eh, ah Mais c'était quoi alors ça ? Gast ? C'était ? Non Je ne mets ça pas beaucoup d'intérêt Autant répondre tout de suite Allez-y Allez-y C'était dans L'amour c'est mieux à deux De Dominique Farugia C'était la musique du film Voilà De Dominique Farugia D'Arnaud Lemort Avec Manu Payet Eh ben oui Quand même C'était un bon succès Quand même Ça fait plus d'un million d'entrées Ah ben ouais Quel drôle de titre L'amour c'est mieux à deux Oui c'est ça C'est vrai Brasseur n'est pas d'accord C'est tellement réducteur Non mais quand même C'est un gros succès Une bonne comédie Et ça aussi c'est une comédie Mon pire cauchemar Ah oui tout à fait C'est fait pour rire On est bien d'accord C'est fait pour rire en tout cas Moi je pense que ça fait rire Et que ça n'empêche pas du coup D'avoir quand même un film Qui a un propos d'auteur En tout cas une ligne personnelle Qui est celle d'Anne D'où vous la connaissez Virginie Efira Christine ? J'ai connu du temps qu'elle faisait de la télé Mais surtout Et vous avez connu Christine Du temps qu'elle faisait de la télé Non non Elle était jeune Elle était jeune En pyjama ? Mais Elles avaient mangé une galette des rois ensemble Un 12 août je crois En tout cas c'est une fille Qui a un courage incroyable Ah bon ? Tout le monde dit Je vais changer de vie J'en ai marre J'ai envie de faire un truc Et personne ne passe à l'acte Personne Mereille Dumas Ça fait combien d'an ? Personne ne lâche la proie pour l'ombre Ça veut dire que tu n'as pas parti C'est ce que tu as fait Mais si Moi je l'ai fait Moult fois dans ma vie Je l'ai prouvé Et Virginie elle l'a fait Et en plus elle a marché T'as quand même renoncé à un gros truc Et beaucoup de fric Pour te remettre qu'à la comédie Et grimper, grimper, grimper En tout cas pas Grimper, grimper, grimper Oui, oui, oui Je savais déjà que j'allais faire un film et tout ça Mais oui pour quelque chose de moins sécurisé Et de moins confortable Voilà, c'est ce que je veux dire Tu veux parler du fil ou tu pourrais pas qu'on continue à se faire chier comme ça ? Qu'est-ce que t'entends de renoncer à un gros truc ? C'est quoi ? Non, non, c'est pas grand chose C'est une situation financière et professionnelle confortable Et confortable C'est une émission formidable Mais Pierre, attends Et moi je voulais savoir Pour le voir ce soir-là Après le fait d'artifice Est-ce que le matin vous avez cherché des oeufs au chocolat Et des poches dans le jardin ? Bien sûr que si Et on était à dire bonjour au père Noël Enfin c'était formidable Et quand je pense ce moufle Qui ne l'a même pas porté un bras de mug Et puis on a téléphoné à notre père Bonne fête papa Notre mère, bonne fête maman Mon pire cauchemar Je crois que c'est cette émission aujourd'hui C'est horrible C'est le film réalisé par Anne Fontaine On en parle encore Heureusement qu'elle est avec nous jusqu'à 18h Dans un instant après la pub Virginie Effira est notre invitée Jusqu'à 18h Mon pire cauchemar C'est le film qui vous fera rire Et qui sort en salle Aujourd'hui avec Poulvorte Avec Isabelle Huppert Isabelle Huppert, elle est comment ? On veut savoir Ça c'est l'énigme Moi je trouve en tout cas Qu'elle est avec moi Très douce Extrêmement Attentive Elle écoute Posant des questions Oui mais parce que C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler Ou expliquer des choses d'elle Je dis pas qu'à la base Y'a pas quelque chose d'extrêmement Y'a une forme d'exigence Sur le plateau des enfants de la télé par exemple J'ai jamais autant ri que quand je l'ai vue Je crois que c'est l'actrice la plus drôle que j'ai jamais vue Elle se prend pas un peu pour Isabelle Huppert Si je pense C'est la ravi Non c'est vrai C'est pas fermement Mais du coup y'a quand même Y'a une preuve d'humour quand même Dans le rôle qu'elle interprète dans le film d'Anne Elle joue avec un petit peu ce qu'on peut s'imaginer d'elle Sur le côté effectivement Cujelé comme on dit dans le film Elle est pas comme ça Dans le film c'est la traite de Cujelé Cujelé moi j'ai jamais dit ça C'est l'expression du film en tout cas En France on dit demi-courgeot Non mais elle joue avec son image d'intellectuel un peu castratrice Et ce qui fait que c'est drôle évidemment Elle était déjà dans Les Sœurs Fâchées avec Catherine Fraud par exemple Qui était une comédie Ou dans le film qu'elle a joué avec sa fille aussi Exact Qu'est-ce qu'il se passe les garçons On part mais tout le monde s'en fout C'est affreux C'est extrêmement dissipé Il me fait rire Je vous signale que dans son premier film Elle avait un rôle comique C'était dans Les Malsoses Elle jouait une petite folle Qui voulait coucher avec la Je crois pas C'est son premier film Du pour la joie Où elle avait pas un rôle Du pour la joie c'était pas très joyeux C'était violé Assassiné Non c'est en fait C'est une actrice qui jouait tout Mais c'est Chabrol qui lui a fait jouer Des rôles de bourgeoise coincée Non mais il y a Tito Fabrice et Boué Mais c'est la bruse Et Jérémy Michalak C'est des trois gamins Dans le fond de la classe Mais c'est pas ça à l'autre Avec son béret On dirait Robert Charif Il me dérange Il va donner des tuyaux On a les conseils Tu vas donner le résultat des courses Moi je peux pas travailler comme ça Vous voyez qu'il était mort Frasier Oh non Vous voyez qu'il était mort Alors Je suis désolé Virginie Et sur quand le film Virginie il faut pas Virginie il faut pas nous juger là-dessus Non Vraiment Il est sorti ou il est pas sorti Il sort aujourd'hui Il sort aujourd'hui Comme toujours le vendredi J'ai vu les chiffres moi Dans le magazine Comme tous les vendredis Les films sortent Mais c'est de quoi ? C'est pour la fête du travail Je me suis trompé de film alors Mais bien sûr J'ai dû me tromper de film Le deuxième indice Que je vous ai donné tout à l'heure Dis-moi Que tu ne vois Que moi C'est une chanson Qui s'appelle Virginie Tout simplement C'est la chanson de Jean-Jacques Debon Non Antique Reforce Ah Antique Reforce On connait aucune de ces chansons C'est normal C'est nous ce Virginie Pour la colonie Laisse tomber Arrête je la captive Tu casse pas Tu casse pas C'est mort Virginie Il savait mal comment c'est Pourtant entre nous et là Il se rattrape là C'est l'acrobranche J'ai senti comme un frémissement Je crois que c'était Liane C'est pas trop dangereux De sortir un film à 15 août C'est vrai que c'est la partie pré-risquée quoi Votre feu d'artifice On a provoqué un Le troisième indice C'était celui-là La première émission Que vous avez animée Peut-être en France En tout cas Trop générique Megamix C'est n'importe quoi C'est le générique ça Ah oui c'est le générique ça Et cette musique Est-ce que vous-même Je suis victime d'amnésie Vous-même vous l'auriez reconnue Cette musique numéro 4 Oui c'est la musique du Siffleur Bravo C'est composé par Sinclair Une autre comédie Le Siffleur Avec François Berléans celle-là Film de Philippe Lefebvre J'avais ça aussi en magasin Allez on le fait L'indice numéro 6 Oui bonjour Je suis bien à l'Institut de beauté Oui Bonjour mademoiselle Oui Je téléphone pour prendre des renseignements Pour ma femme Qui n'ose pas vous appeler Ah C'est une vieille personne Oui Un peu pudique Et vous voudrez faire quoi ? Des épilations des poils Qu'est-ce qu'il y a Qu'on peut lui faire à ses jambes ? Alors moi il y a l'épilation à la cire Ah c'est quelqu'un que je connais bien Toutes les jambes complètes C'est 24 euros Est-ce qu'on peut Elle me demande là Elle me fait des gestes Elle veut savoir pour son minot Oui Qu'est-ce qu'on peut lui faire à son minot ? Ah bah on peut piler On peut piler On peut piler ton minot Et complètement Elle a quel âge ? Elle a quand même 80 C'est pas un peu exagéré ça pour son âge ? Exagéré pour ton âge hein ? Elle dit la dame C'est Patrick Rydremont Oui Et ses canulars téléphoniques Oui C'est votre premier mari ? Oui tout à fait C'est pour ça que Je ne savais pas comment répondre tout à l'heure Oui c'est ça Mais c'est resté Parce qu'on est toujours mariés Et c'est surtout mon meilleur ami Qui vient de faire son premier film Dans lequel j'ai tourné Au mois de juin Vous êtes resté en bon terme en fait Avec Berléans et plein d'acteurs belges Excellent terme Patrick Rydremont Vous êtes toujours mariés ? Oui Mais vous êtes resté très amis ? Extrêmement C'est familial Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Ça arrive souvent C'est vrai C'est bien C'est leur vraie amitié C'est pas mal quand ça arrive C'est pas évident Deux d'atteindre presque Une forme d'entente supérieure Et alors à la question d'Anne Sinclair Tout à l'heure Vous auriez répondu quoi ? Justement il fallait répondre oui ou non C'est pas une question Enfin on ne peut pas détacher D'un certain contexte Alors maintenant que vous avez du temps alors Est-ce que j'aurais C'est la question Est-ce que j'aurais accepté Non mais qu'il saute sur tout le monde Et que tu sois cocu J'ai d'abord compris dans un C'est-à-dire qu'autour de cette question-là Il y a toute une forme de débat éthique Parfois un peu régressif quand même J'aimais bien quand même l'idée de départ Comprenez moi Anne Fontaine Anne Sinclair Dans l'idée de se dire Je sais que pour elle La question du sexe C'est une petite question Et il revient toujours vers moi Et c'est là-dedans Où je me sens Où elle se dit Et ça dépend du contrat Qu'il y a entre deux personnes De la promesse Voilà c'est pour ça Moi je crois qu'ils font Un terrain d'exclusivité Mais il peut aussi être intellectuel Il n'est pas forcément sexuel Parce que si on se monte à un mec Il écoute Ou ton futur mec Il peut entendre ce que tu dis Bah oui mais je pense que Je lui aurais déjà dit avant Pierre Benichois entend Et puis je crois que le contrat Est différent avec les différentes personnes C'est un contrat de confiance C'est un contrat de confiance C'est comme avec Darty quoi Moi ça rigole pas Si t'es mis ailleurs Tu restes ailleurs C'était pas notre contrat C'était pas notre contrat Non mais ça va pas J'avais pourtant Alors que vous avez répondu Non je n'ai jamais chanté Virginie Yiffira Qui chante moi En un 10-10 L'approcher Sans jamais rien A retenir Je le vois tellement M'échapper Et la dernière Madeleine Sans prévenir Vachement bien ça Je laisserai bien mentir Partager le poids de ses peines On peut arrêter ? C'est bien C'est bien C'est votre pire cauchemar ça ? C'est votre pire cauchemar ? C'est à ce moment là Que ton McTuckit ou pas ? J'avais accepté un téléfilm Quand j'étais sur M6 Un amour fantôme Ouais c'est ça Alors il y avait moi Bruno Puzzulu Amand Alir Et Big Rivers Je cherche le truc Et après ça On va tous au Portugal C'était la seule femme On peut pas s'empêcher Mouh modernité Excuse moi Virginie Parce que je te vois Depuis tout à l'heure Le café les Madeleines C'est pour nous C'est pas pour l'invité Je veux dire Tu te goûtes C'est même pas pour nous C'est pour Tito Jamais un invité A toucher à nos Madeleines Je repars avec la C'est la première fois Qu'un invité A toucher à nos Madeleines Elle est venue prendre son goûter Elle est pas venue A répondre aux questions Tu touches pas à nos Madeleines Oh non Excellent Ouais Génial Allez ce qui compte Pour Virginie aujourd'hui Ça vole déjà C'est haut tu vois Ce qui compte pour Virginie Aujourd'hui C'est le film réalisé par Anne Fontaine Mon pire cauchemar Mon pire cauchemar Avec Isabelle Huppert Benoît Pouvert Et André Dussolier Et c'est vrai que c'est On va dire la confrontation De deux mondes On peut dire ça comme ça Oui et puis aussi Du masque social Ce qu'on Voilà Qui c'est Qui va J'ai parté en une phrase Très chiante Oui Allez-y Vous allez rire Du masque social Qui s'effrite N'importe Qui s'effrite Qui s'effrite Une fois Voilà un joli résumé Je crois qu'on a fait Ce qui est rien C'est qu'il y a des clichés Comme ça Que vous les contournez Toujours Pour aller vers Plus de subtilité Mais bien sûr C'est vraiment C'est youpi On ne peut rien Contrôler l'ambiance C'est nul C'est bien de finir Par une black belt Je dis on se rend bien compte Du niveau de l'émission Et puis ça donne envie De revenir demain Alors on va revenir demain Mais avant Vous pouvez aller dès ce soir Dans les salles Voir le film Dan Fontaine Mon pire cauchemar Vous y verrez La jolie et talentueuse Virginie Effira Merci Qui était notre invitée d'honneur Aujourd'hui A vous Nicolas Poincaré Bonsoir